Vous allez avoir moins de surpression de poste, plus de surpression de poste, ce qui fait que notre ministère offre aux communes aussi. On sait que sur les trois ans qu'il y a, il va y avoir telle émotion démographique. Le réseau d'éducation prioritaire, c'est des endroits où nous accueillerons davantage de personnels médico-sociaux, médecins, infirmières, assistantes de services sociaux, etc. Je le dis clairement, sur ce point, le gouvernement a fait le choix et l'assume d'être inégalitaire en moyens pour être égalitaire en réussite pour tous les élèves, parce que nous n'acceptons pas le déterminisme social. Ces nouveaux programmes seront aussi moins prescriptifs pour les enseignants, car il s'agit de faire confiance aux enseignants pour s'adapter aux besoins de leurs élèves et de ne plus se retrouver dans cette situation que trop d'entre eux connaissent, de courir après le temps en permanence pour boucler des programmes sans prendre le temps de vérifier que les élèves aient bien acquis les connaissances. 140 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification chaque année, c'est là encore insupportable. Notre objectif est de diviser par deux ce chiffre d'ici la fin du quinquennat. Là encore, je vous avais annoncé un plan au mois de novembre dernier. Eh bien, les choses avancent, avec notamment cette année l'expérimentation dans plusieurs académies des groupes de prévention du décrochage scolaire, avec la mallette des parents qui permet de mobiliser ces derniers, qui est généralisée désormais en CP et en sixième. Un cycle unique qui passe notamment grâce à ces nouveaux programmes par plus d'exercices de résolution de problèmes, d'entraînement, de mémorisation et une plus grande place surtout accordée au jeu. Ces programmes insistent sur les fondements des pré-apprentissages, notamment pour ce qui concerne la lecture et l'écriture, mais aussi sur une pratique plus affirmée d'activité physique, d'activité artistique et enfin sur la compréhension, la première compréhension des nombres, la découverte du monde qui entoure les enfants et de leur environnement. Prendre conscience des valeurs de la République, c'est aussi pour les jeunes élèves faire l'expérience de la citoyenneté au sein des établissements. C'est l'objet du nouvel enseignement moral et civique qui voit le jour à cette rentrée, qui a vocation à faire connaître les valeurs de la République et de la démocratie aux élèves, mais aussi et surtout à développer leur esprit critique, leur capacité de jugement, d'argumentation, de débat de tel ou tel objet. Et donc cet enseignement moral et civique, c'est une heure à l'école primaire, une heure par semaine à l'école primaire, une heure toutes les deux semaines au collège et au lycée, ce qui signifie que sur l'ensemble d'une scolarité, les enfants, les élèves auront eu 300 heures d'enseignement moral et civique. Je veux relativiser, je crois, les discours sur la crise de l'évocation. C'est une manière d'éducatif, c'est de toute façon que nous avons, là encore, la première another pourajé passer par là pour vraiment faire la direction. C'est quelque chose de nouveau, c'est une mesure comme la guerre,